Ensemble, on est plus fort, donc rassemblons-nous, et donc ensemble ayons un impact plus fort. Moi, je suis porteur du projet Open Team. On a décidé de rassembler un maximum d'entrepreneurs et de parties prenantes dans le monde qui souhaitent mettre leur expérience au profit des causes socio-environnementales et notamment le changement climatique. Pour ça, on a créé des outils informatiques, un réseau humain présent dans de très nombreux pays dans le monde, aujourd'hui 40, et un accès au financement pour maximiser l'impact au travers de projets collaboratifs qu'on soutient. Très souvent, de ce que j'ai pu observer, les entrepreneurs ont envie de se rencontrer, mais ce n'est pas forcément un réflexe humain que de s'ouvrir à les autres quand on est en train de travailler sur un projet parce que forcément, un projet, ça happe tellement l'énergie, on a tendance à travailler seul. Là, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir identifier, grâce à différents outils qu'on met à disposition des entrepreneurs, des moyens finalement pour mieux identifier ceux avec lesquels on a une collaboration pertinente à établir. Trois outils. Le premier, c'est un réseau humain. On l'a initié dans 40 pays. C'est vraiment comment est-ce que des acteurs qui existent et qui sont trop isolés localement peuvent se rassembler au travers d'un événement rassembleur, pendant lequel les gens vont faire connaissance et éventuellement initier des collaborations possibles parce que pendant trois jours, ils vont pouvoir collaborer ensemble, faire connaissance et identifier des synergies. Le deuxième outil, c'est un outil informatique, un réseau collaboratif, une espèce de plateforme web mobile pour pouvoir valoriser les actions collectives les uns des autres partout dans le monde. C'est-à-dire qu'une fois que grâce au réseau humain, les acteurs se rencontrent, on utilise cette plateforme informatique pour casser les frontières et faciliter la connaissance de ce que chacun peut apporter aux autres dans le monde. Et enfin, il y a la co-création qui est notre enjeu ultime, c'est de passer à l'acte en faisant des projets collaboratifs ensemble. Les entrepreneurs, à partir du moment où ils se rassemblent, on crée des synergies et on a un impact démultiplié. C'est vraiment l'idée de dire 1 plus 1 plus 1 égale 7. Et pour que ce soit crédible et que ça se fasse, on va chercher justement les financements auprès de la Banque mondiale et des Nations Unies notamment, mais aussi de façon générale des institutions, pour faciliter le passage à l'acte des projets collaboratifs. On s'aperçoit justement que les institutions internationales sont particulièrement intéressées par cette démarche parce que c'est l'enjeu de pouvoir identifier pour eux des projets pertinents dans lesquels ils peuvent soutenir le développement, qui est leur mission. Et nous, on leur amène un peu sur un plateau doré les projets qualifiés en mettant en œuvre des indicateurs de performance, enfin on va dire des indicateurs d'impact, pour être exact, sur la façon dont le projet qui est en train de naître, collaboratif, va pouvoir avoir en fait un véritable impact qui pourrait être quantifié, à minima qualifié déjà, c'est déjà une première chose, et donc de pouvoir aboutir derrière à un meilleur investissement pour eux puisque c'est quand même leur enjeu. Je pense que moi déjà j'ai un parcours de vie dans lequel je ne me suis jamais senti à l'aise dans le système en place. J'ai vraiment cette volonté de vouloir contribuer à façonner en fait un autre système. L'envie de travailler sur des solutions alternatives, pour limiter la casse. Je fais en sorte que mes enfants aient un monde qui soit pas trop dégueulasse. Moi je ne suis pas un militant d'origine. Moi je suis un entrepreneur, OpenSteam c'est ma cinquième entreprise, je viens du web. Je ne suis pas du tout un profil militant, écologiste, activiste ou quoi que ce soit. Pourquoi je suis tombé là-dedans ? C'est parce que je suis allé à Lima à la COP20, je me suis aperçu qu'on avait un challenge collectif monstrueux, c'était le mur du climat quoi. Et en fait c'était l'affaire de tous. Et quand je suis revenu de là, je me suis dit mais il faut vraiment faire quelque chose, enfin il faut vraiment qu'on travaille ensemble à la mise en oeuvre d'une action collective. Un projet en Jordanie, qui consiste à créer un centre de recherche et de formation en permaculture, qui rassemble 220 experts aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est le processus de transfert de savoirs à des populations locales pour faire en sorte qu'on expérimente sur un terrain donné de 15 hectares, qui est fourni par la princesse de Jordanie, le transfert du coup de ce savoir à la population locale, qui aura ensuite la possibilité de passer en fait ce savoir à d'autres populations. Pour que le processus soit en fait un impulsion initial, et qu'ensuite il y ait une réplication automatique parce que le savoir se transfère. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas juste de travailler avec des personnes spécialisées en permaculture, mais aussi avec des personnes qui travaillent sur les enjeux de non-violence, travailler avec des personnes qui sont spécialisées dans la gestion du flux de réfugiés, parce que ce sont des zones de conflit, et donc il faut savoir gérer aussi en fait ces enjeux. Donc ce qui signifie d'avoir une connaissance du terrain qui est extrêmement fine, et ça en fait c'est la diversité en fait des experts qui sont connectés, qui permettent du coup de créer un projet dans lequel il y a vraiment la prise en compte d'un maximum de parties prenantes, pour faire en sorte que ce projet soit un succès. Aujourd'hui ce qu'ils ont besoin c'est de financement, pour pouvoir prolonger en fait la vie du projet sur dix ans. Parce que ce genre d'initiative c'est ça qui est difficile, c'est que ce sont des projets qui durent longtemps. Et si on fait un appel à des business angels traditionnels, et bien en général ils attendent un retour sur investissement sur trois ans. Ce qui est complètement incompatible avec les enjeux de l'environnement. Donc l'enjeu c'est comment est-ce qu'on va chercher en fait d'autres sources de financement qui permettent de soutenir en fait le projet sur le long terme. L'intérêt pour nous de travailler avec les institutions internationales, c'est qu'elles sont prêtes à soutenir ce genre d'initiative, à condition que justement on puisse démontrer l'impact que leur investissement permettra d'avoir. Notre mission c'est d'initier en fait ce projet en collaboration avec le gouvernement de Jordanie, la Banque mondiale, et avec Open Team comme acteur, on va dire cadre un peu le projet, et notamment en termes de flux financiers et de suivi du projet pour pouvoir qualifier l'impact au fur et à mesure. C'est un engagement très important, personnel, ça a des impacts extrêmement importants pour ma famille, c'est beaucoup d'énergie bien sûr. Pour moi je le vis comme un combat, c'est à la fois passionnant bien sûr au quotidien, mais c'est vraiment très difficile, et je pense que quand on parle par exemple de sujets comme la transition, quand on parle de sujets comme les nouveaux modes énergétiques, ce sont autant d'acteurs finalement qui doivent prouver finalement que ce qu'ils font représente une possibilité d'alternative, et en plus ça veut dire donc qu'il faut accepter pour les systèmes que celui qui est en place puisse changer. Et donc là voilà, c'est être moteur d'une transformation, embarquer justement des mouvements, embarquer des foules, et ça demande beaucoup d'énergie, et c'est loin d'être simple au quotidien. On a un enjeu de survie, ou plutôt d'initialisation, le temps que le projet passe par un premier succès de processus de A à Z, et qu'on puisse avoir notre première enveloppe qui nous permette de vivre de manière autonome. On a un temps initial de démarrage, pendant lequel il faudra qu'on trouve des financements pour faire vivre en fait l'équipe, mais c'est le facteur temps qui est toujours la partie la plus difficile, c'est-à-dire que nous on fonctionne en mode start-up, donc on fonce à toute vitesse, mais les entreprises peuvent avoir des échelles de temps sur lesquelles il peut se passer six mois avant qu'il y ait la moindre chose qui bouge, et c'est ça qui est pour nous le plus difficile. Parce que du coup on a l'impression d'avoir une espèce de combat permanent pour essayer de faire bouger les institutions, les entreprises, et arriver en fait à fonctionner à la hauteur du challenge qui est devant nous. On n'a pas de temps à perdre. Prendre le temps de bien se renseigner sur qu'est-ce qui existe déjà et ensuite de maximiser en fait la rencontre avec les acteurs qui travaillent déjà sur ces sujets parce qu'ils ont plein de savoirs, et qu'aujourd'hui je pense qu'on est à une époque où on valorise beaucoup la collaboration et l'ouverture du savoir, donc c'est important pour éviter les erreurs de débutants, de se connecter avec des gens qui ont du savoir-faire dans le domaine d'action qu'on veut avoir. Une fois que ça s'est fait, je pense que c'est aussi s'entourer d'une équipe dans laquelle on a vraiment confiance. On a en fait aujourd'hui un mur devant nous, sociologique mais surtout climatique. C'est très compliqué en fait de pouvoir passer à l'action sur la scène des politiques. Aujourd'hui on met beaucoup d'espoir en fait dans la capacité de la société civile à s'auto-organiser pour justement adresser ces enjeux parce qu'on sait que sur la scène politique c'est très compliqué. Et donc c'est à la fois un immense espoir mais c'est aussi un immense challenge.